Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 août. Le titre du jour est « Les indices plis mais ne rompent pas ». En effet, hier, le S&P 500 en séance a cassé sa moyenne mobile à 15 séances à 2176 points. Cette fameuse moyenne mobile que je vous invitais à suivre. Si cette moyenne mobile avait cassé en cours de clôture, nous aurions eu un signal baissier sur les indices US pour la première fois depuis de nombreuses séances. Mais grâce aux minutes du FOMC qui nous ont montré une Fed plutôt divisée et plutôt accommodante à court terme, et bien les indices américains sont remontés en cours de clôture et ont clôturé à l'équilibre. Concernant les indices européens, ces derniers ont baissé pendant 4 séances consécutives pour revenir chercher des supports de taille. Les 10 520 points, le cours d'ouverture annuel sur le DAX et les 4435 points, à peu près la zone de la moyenne mobile à 200 séances sur le CAC. Ces supports ont tenu, on est remonté un petit peu par la suite. Nous sommes en train de nous stabiliser ce matin. Pour l'instant, en tous les cas, plus de peur que de mal. Pas de signaux baissiers majeurs sur les indices US. Et nous allons donc faire un point complet sur les marchés dans cette matinale. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à tous ceux qui suivent le live. Et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube et qui sont de plus en plus nombreux. Et je vous en remercie. Avant toute chose, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez comme tous les matins utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marchés, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos questions. Alors, en termes d'actualité marché, le DAX a favorablement réagi sur son cours d'ouverture annuelle à 10 520 points. Nous avions vu ensemble qu'entre 10 480 et les 10 520 points, il y avait une zone de soutien. Sous cette zone de soutien, il y aurait des dangers baissiers sur le DAX, un potentiel retournement de court terme. Mais tant que ce support tient, la tendance de fonds reste haussière et une stabilisation pourrait avoir lieu. Hier, nous assistions également à un nouveau plus haut historique du Misex, l'indice des valeurs russes à 1990 points, l'indice russe profitant du rebond des valeurs pétrolières et minières. Le S&P 500 clôture à 2184 points, en légère baisse de 0,05%. Le S&P s'est fait des frayeurs hier, sous les 2176 points. Mais grâce à une Fed plutôt indécise et accommodante, l'indice américain a clôturé pratiquement à l'équilibre et n'a pas cassé de support. Le Volatility Index échéance septembre retrouve ses plus bas annuels à 14,77 points, signe de complaisance. On avait regardé le VIX qui faisait un potentiel double bottom ces dernières séances. Il a commencé à s'apprécier avant-hier. Hier, s'il avait cassé sa résistance et validé son double bottom et qu'il était parti à la hausse, on aurait eu une accélération baissière potentiellement sur les indices. Le fait que, justement, ce double bottom ne soit pas validé et que le VIX retombe est plutôt un bon signe à court terme. Et puis, soutien inconditionnel à la hausse des marchés ces dernières séances. Cinquième séance consécutive de hausse pour le WTI qui cote 46,98. C'était à 9h30. Le WTI se maintient donc en hausse pour la cinquième séance consécutive. Il prend plus de 20% en l'espace de trois semaines et il a été soutenu hier, notamment grâce à des stocks bien inférieurs aux attentes. Et puis, enfin, l'euro-dollar bloque sous les 1,1330 et la borne basse de son ancien canal haussier de moyen terme. J'ai rédigé une analyse sur l'euro-dollar pour parler d'un éventuel piège sur cette zone de prix. En effet, l'euro-dollar s'est apprécié ces dernières séances car le dollar américain était sous pression. Hier soir, l'indécision de la Fed a mené à plus de pression sur le dollar et à plus de hausse de l'euro. Mais comme nous allons le voir dans la partie graphique, le dollar est désormais sur support et l'euro sous résistance. Donc rien n'est joué. Côté actualité macroéconomique, la perspective d'une hausse des taux directeurs continuait hier de peser sur le moral des investisseurs. En effet, avant-hier, on a deux membres de la Fed qui nous ont dit qu'ils attendaient une voire deux hausses de taux d'ici la fin de l'année. Donc c'est ça qui a pesé ces deux ou trois derniers jours sur les indices. Mais heureusement, les indices US ont été soutenus hier soir par la division des membres du FOMC sur les perspectives monétaires à court terme. Il y a trois groupes qui se sont formés au sein du FOMC, de la Fed. On a ceux qui étaient non favorables à une hausse de taux en général, ceux qui sont favorables à une hausse de taux mais attentistes. Et puis on avait deux membres qui étaient haussiers sur les taux et qui souhaitaient une hausse mais ils n'ont pas eu la majorité. Les membres du FOMC par ailleurs se sont montrés confiants sur les perspectives de l'économie américaine. Donc on a quand même globalement un environnement, d'après les membres du FOMC, qui est plutôt positif. Mais à court terme, ils préfèrent botter en touche. Et c'est ce qui permet donc des pressions sur le dollar et une bonne tenue des indices américains. En Europe, les taux portugais se sont tendus suite à des rumeurs de dégradation de la note du pays en catégorie spéculative par l'agence DBRS, ce qui a été rapidement démenti hier par le responsable de la recherche de DBRS. La dette publique espagnole dépasse pour la première fois les 100% du PIB à 100,9% exactement. Et puis enfin, le Fonds souverain de Norvège a déprécié de 5% la valeur de ses actifs immobiliers anglais suite au Brexit. Côté entreprises, Nestlé voit son bénéfice semestriel baisser de 9,1% aux raisons d'un ajustement d'impôt. Nestlé confirme tout de même ses objectifs de 2016. Ingenico signe un partenariat avec le géant chinois Alipay. Euronext a signé l'acquisition d'une participation de 20% dans la chambre de compensation EuroCPP pour 14 millions d'euros. Sanofi pourrait être avec Merck le seul groupe intéressé par Medivation selon Reuters. Donc peut-être que Sanofi va relever son offre sur Medivation. Nous verrons cela. C'est une biotech américaine pour ceux qui n'ont pas suivi ce feuilleton. Et puis EDF gagne 3% à l'ouverture grâce à une recommandation positive de Barclays. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du 4,40, vous pouvez voir qu'on a deux titres en hausse de plus de 1%. Vinci et Technip. Technip qui profite bien évidemment de la hausse du pétrole. Et dans les baisses, on retrouve Airbus qui est sous pression et qui perd 1%. Sinon, vous voyez qu'il y a très peu de titres en forte baisse. On est donc dans une séance de stabilisation avec toujours un appétit pour le risque présent et avec une faible volatilité et des faibles volumes car nous sommes toujours en pleine période estivale. Côté statistiques passées, le taux de chômage néo-zélandais est tombé meilleur qu'attendu à 5,1 contre 5,3 attendus. Le taux de chômage anglais est au plus bas depuis 10 ans à 4,9%. Le taux de chômage australien tombe à 5,7% contre des attentes à 5,8%. Et puis enfin, les stocks de pétrole sont ressortis à moins 2,5 millions de barils hier alors qu'on attendait une hausse de 0,3%. Et cela a donc boosté les cours du pétrole et ce, malgré les pressions sur les indices. Ce jour, à 10h30, les ventes au détail en Angleterre. À 11h, les chiffres d'inflation en zone euro. À 14h30, les demandes d'allocations chômage. Et puis l'indice de la fête de Philadelphie. Et à 16h30, les stocks de gaz naturel. Et puis demain matin à 8h, on notera l'indice des prix à la production en Allemagne. Pour finir, voici une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Market. C'est une figure que vous connaissez puisque je vous l'ai déjà montré à deux reprises dans les matinales depuis une semaine. Je vous avais montré ce biseau détecté sur le DAX. C'est un biseau ascendant. Il y a 82% de chances d'en sortir par le bas. Mais on n'en sortirait par le bas que si on clôturait sous la figure. Donc vous voyez ici les 10.480, les anciens plus hauts qui dataient des 3-4 derniers mois qui avaient été dépassés en force il y a à peu près 10 jours. Vous voyez qu'en fait avec le retour hier vers 10.520 points, on est venu tester la cassure précédente de résistance. On est venu tester les supports. Tant que le DAX est au-dessus de la zone des 10.480, 10.520 points, il est haussier dans une tendance haussière à l'intérieur d'un biseau. Si le DAX venait dans les séances à venir à casser la zone des 10.520 points et qu'il sortait par le bas de son biseau ascendant, alors une correction baissière pourrait prendre forme. Tant que nous restons à l'intérieur de ce biseau, une rotation haussière n'est pas inenvisageable. On pourrait très bien prendre appui sur les cours actuels pour aller chercher de nouveaux records en direction des 11.000 points, le fameux seuil psychologique. C'est un scénario que j'évoque car c'est une possibilité. Bien évidemment à court terme, la hausse semble s'essouffler. Mais je préfère vous donner les deux options car pour ceux qui seraient trop baissiers, tant que cela tient, encore une fois, il n'y a pas de cassure, donc pas de signal baissier. On va maintenant passer sur la plateforme de CMC Markets. Comme tous les matins, je commence avec les indices boursiers. Voici le S&P 500. L'indice directeur américain est haussier en données mensuelles, hebdomadaires et journalières. On avait vu ensemble que le S&P 500 ne devait pas casser les 2176. Sa moyenne mobile a 15 séances en cours de clôture s'il voulait rester haussier. Il a réussi à se maintenir hier soir en cours de clôture au-dessus de cette moyenne mobile. Il n'y a donc pas eu de signal baissier donné en cours de clôture et la tendance haussière reste donc active. Si vous voulez lire une analyse concernant le S&P 500, vous pouvez aller dans la rubrique actualité et analyse du site de CMC Markets et vous retrouverez donc mon papier ici, S&P 500, prisonnier d'une figure d'élargissement. Je vous invite, comme hier je vous l'ai expliqué, à lire mes autres analyses. Piège haussier sur l'euro, dont on va parler dans quelques instants. Contre-pied à venir sur le métal doré, pour ceux qui suivent la sortie du triangle sur l'or. Et puis vous pouvez aussi lire d'axe une hausse en trompe-l'œil, car à moyen terme, la hausse n'est pas forcément acquise. Revenons au graphique. Le S&P est haussier au-dessus de 2176-2177 points, et ce jusqu'à nouvel ordre. Si je devais faire un parallèle entre la correction qu'on a eue ces trois dernières séances, je ferais un parallèle avec ce qu'on a connu début août. Vous voyez, début août, le S&P 500 a fait un nouveau record le 1er août. Puis le 2 août, il a consolidé, il s'est fait des frayeurs. Mais il n'a pas qu'assez de support et il est reparti à la hausse. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là sur les indices européens quand le S&P a juste perdu 1% avant de repartir à la hausse ? Eh bien, je vais vous le montrer. Et vous allez voir que ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé ces dernières séances. Le 1er août, alors que le S&P faisait un nouveau record, le DAX a ouvert un peu haut, un peu vite. Et parce que le S&P a consolidé par la suite, le DAX est parti vivement à la baisse. Le 1er août, il a clôturé dans le rouge. Le 2 août, il est parti à la baisse. Et enfin, le 3 août, il a réussi à se stabiliser avant de reprendre sa tendance haussière. Quand on regardait le DAX, on avait vraiment l'impression que la baisse pouvait prendre le pas. Heureusement, on est redémarré à la hausse grâce à la bonne tenue des indices américains. Eh bien, vous voyez, la séquence baissière qu'on a eue ces 3 dernières séances, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à celle qu'on a eue début août. C'est-à-dire qu'on a eu un excès haussier sur le DAX. Il a été corrigé par de la baisse. On s'est fait une frayeur hier parce que les indices américains pliaient. Mais parce que les indices américains ont tenu, eh bien, pour l'instant, on ne casse pas de support. Donc, j'ai l'impression que la consolidation que l'on connaît depuis le 15 août ressemble à celle qu'on a eue entre le 1er et le 3 août. Donc, comprenez bien que quand les indices américains éternuent généralement l'Europe sans rhume, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que sur le S&P, on n'a cassé aucun support. Alors que sur le DAX, on a cassé un support de court terme. Et on est revenu sur un support journalier. Il faut comprendre par là que les indices européens sont plus faibles que les indices américains. Donc, quand les indices européens consolident, eh bien, l'Europe corrige un petit peu plus nettement. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose à savoir. Concernant le DAX, tant qu'on est sous 10 630, il y a quand même des pressions baissières à court terme. On n'est plus haussier à très court terme. On est haussier en données journalières. On peut, je pense, d'ailleurs, tracer une oblique qui passe par tous les plus bas et qui passe vers les 10 520 points, les fameux. Donc, voilà. Tant qu'on est sous 10 630 points, on est un petit peu sous pression, toujours dans une consolidation. Et on a un risque de VGT entre 10 480 et 10 630 points. Le temps de se chercher et de voir si les acheteurs reprennent la main et caissent les 10 630 pour redémarrer à la hausse. Ou si, au contraire, on va passer d'une consolidation à une correction un peu plus profonde en direction de support et notamment, par exemple, sur le DAX d'un gap laissé ouvert vers 10 400 points. Donc, pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, on est dans une belle tendance haussière matérialisée par une oblique qui passe par tous les plus bas. On a un support à 10 520 points et on est dans une tendance haussière journalière. À très court terme, néanmoins, on est toujours dans une consolidation de court terme. Donc, comprenez bien qu'il faudra casser les 10 630 points pour pouvoir redémarrer éventuellement la dynamique en place. Concernant le 440, c'est la même chose. Vous pouvez voir ici, début août, le 440 avait perdu... Il était passé de 4430 à 4280, donc il avait perdu à peu près 120 points, donc à peu près 3%. Le S&P, lui, avait perdu juste 1,5%. Donc, voilà, le CAC avait consolidé tes revenus sur support journalier. Ici, c'est la même chose. Petit excès le 15 août, 3-4 jours de consolidation et on revient sur la MM200 et les 4420. Donc, même chose que sur le DAX. Tant qu'on arrive à tenir... Alors, le CAC est un petit peu moins solide que les autres indices européens comme le DAX. Donc, sur le CAC, j'ai envie de considérer comme support clé la zone des 4400 points. C'est une bonne chose hier que l'on ait clôturé au-dessus des MM200. Ce serait une bonne chose aujourd'hui qu'on tienne également au-dessus des MM200. Mais voilà, on peut très bien avoir des petites faiblesses sur l'indice. Si le S&P doit revenir tester ses supports et que le DAX doit revenir tester 10520, on pourrait très bien voir le CAC revenir vers 4400. Tant que le CAC est au-dessus de 4400, il est en tendance haussière de fond. Donc, tout va bien et il est en consolidation de court terme. Si par contre, le CAC venait à casser les 4400 points, là, on pourrait parler de support journalier rompu et d'inversion de tendance et de risque baissier. Donc, voilà. Pour l'instant, les indices US tiennent. Les indices européens sont dans une quatrième séance de consolidation de leur hausse récente. Les indices européens sont moins forts que les indices américains. Donc, comprenez par là que, généralement, ceux qui veulent jouer la hausse iront sur les indices les plus forts et ceux qui veulent jouer la baisse sur les indices les plus faibles. Pour l'instant, le S&P est le plus fort et le CAC, lui, est plus faible. Donc, voilà. Plus de peur que de mal sur les indices. Pour l'instant, on stabilise entre les plus hauts récents et des supports journaliers. Tant qu'on tient au-dessus de ces supports, tout va bien. Attention, néanmoins, si on devait les casser. Et puis, on peut regarder le VIX pour corroborer tout cela. Donc, vous voyez que le VIX avait fait un double bottom sur les 14,75 points. Il était parti mardi à la hausse et nous avait donné une alerte. Hier, mercredi, je vous avais dit qu'il ne fallait absolument pas qu'il casse les 15,40 sous peine d'accélérer et qu'il y ait de la chute des indices. On s'est fait une petite frayeur en séance avec le VIX qui a dépassé sa résistance. Et grâce à la remontée des indices US, le VIX est retombé. Il est revenu sur ses plus bas et il reste donc en zone de complaisance. On va passer maintenant sur le marché actions. On est toujours dans l'été avec une faible volatilité, des faibles volumes. On a peu de titres en forte baisse. On a toujours le titre Airbus qui est sous pression. Si je dois vous montrer le titre Airbus à moyen terme, le voici. J'avais déjà expliqué à de nombreuses reprises que Airbus plafonnait ici en 2015. Et début 2016, le titre était sous pression également. Vous pouvez voir qu'il y avait une belle tendance haussière de fonds préalablement. Et là, depuis quelques mois, le titre est sous pression baissière. En données hebdomadaires, tant que le titre Airbus sera sous sa moyenne mobile à 20 séances, qui a bloqué en avril, en mai, en juin et en juillet, tant qu'on sera sous cette moyenne mobile à 20 semaines, les risques baissiers seront prépondérants. On retrouve dans les baisses Spire, un titre particulièrement baissier. On retrouve Parrot qui revient sur un support qu'elle devra tenir pour relancer. Sinon, le scénario haussier de court terme sera terminé. On retrouve Natixis qui consolide sous résistance. D'ailleurs, les résistances sont en rouge. Donc la voici. Il n'y a pas de forte baisse. Vous pouvez voir. Le titre Air France toujours sous pression. Si vous voulez relire une analyse sur Air France, j'en avais fait une ici. Le 20 juillet, j'avais écrit le vent tourne pour Air France et j'avais parlé des risques de cassure des 5,50. On avait cassé les 5,50 juste dans la foulée et puis on a perdu 10% de puits. Dans les hausses, on retrouve Valorek qui confirme sa hausse, soutenue par le pétrole. Le titre est dans un beau canal haussier de court terme. Tant qu'il sera dans ce canal haussier, la hausse peut perdurer. Si on casse le canal, on deviendra un peu plus prudent. Manitou qui ressort dans mes écrans ces dernières séances alors que c'est un titre que je ne suis pas du tout. Donc il est dans un rebond de court terme. Dans un range de moyen terme. Même si c'est un titre que je ne suis pas beaucoup, il serait intéressant de voir une sortie de ce range et une cassure des 16 euros. Technip se reprend soutenue par le pétrole. Solocal, titre spéculatif, tente un rebond technique alors que les indices se stabilisent. Éramètes dans les matériaux de base restent bien soutenus. Dans les hausses, on retrouve des titres spéculatifs, du pétrole et des matériaux de base principalement. Ensuite, on va faire un tour sur les matières premières. Alors sur les matières premières, commençons par le commencement. Je vais toutes les faire. Donc le riz a touché la résistance que je vous avais indiqué et s'est replié vers les 10 cents comme indiqué. Je vais mettre un Ishimoku parce que j'aime bien Ishimoku parfois pour corroborer mes supports et résistances. J'avais envisagé entrevue ce possible retour sur les 10 cents. Et les 10 cents, c'est un support horizontal et psychologique. Par contre, vous voyez qu'en mettant Ishimoku, on a un double support ici vers 9,90. Donc je retire Ishimoku de mon graphique et je garde en tête qu'ici à 9,87,90, on a un support. Et en plus, ça correspond à 50% de ce chandelier haussier massif du 15 août. Donc je vais attendre gentiment de voir si les cours du riz reviennent vers cette zone de prix-là. Et si on a une réaction positive ici, on pourra envisager un retour des acheteurs. À suivre dans les séances à venir. Ensuite, le soja. Le soja, il a rebondi ces dernières séances et il fait face à une zone de résistance d'importance. Si on arrive à la dépasser, on pourrait relancer la hausse de moyen terme potentiellement. Tant qu'on reste dessous, les risques baissiers sont prépondérants. Le café, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas regardé. C'est intéressant. Vous voyez, je ne l'ai pas regardé depuis bien longtemps. En données hebdomadaires, le café, depuis le début 2016, il était dans un mouvement haussier. Et vous voyez qu'en données journalières, là, on a pour la première fois la rupture de ce canal haussier qu'on avait étudié ensemble. Je me rappelle, la dernière fois qu'on a regardé le café, c'était mi-juillet ici. Je vous avais indiqué la borne haute du canal. Ensuite, les cours de l'avoine, on en a parlé hier. Support vers 170, résistance vers 176. Si on revient vers le support et qu'il y a une réaction positive, ça pourrait intéresser les acheteurs. Sinon, si on casse les 176 ici, ce sera un signal de retournement. Pour l'instant, on va dire que les cours végètent sur support. Il n'y a pas de signal particulier. Le blé s'accroche tant bien que mal à son support pluriannuel des 400 cents. Voici, pour ceux qui ne s'en rappellent pas ou qui ne l'auraient jamais vu, le graphique mensuel des cours du blé. Vous pouvez voir qu'on est sur un support oblique qui date du début des années 2000, 2002, 2003, 2004. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai rédigé une analyse sur le blé ici. Le 18 juillet, blé, un support pluriannuel réactif. Je vous invite à lire ce papier si vous êtes intéressé. Ensuite, Georges me demandait ce que je pensais des bovins engraissés. Alors, les bovins engraissés, c'est une analyse qu'on avait vue ensemble également. Les bovins engraissés étaient dans une tendance baissière très forte en 2015 jusqu'à la mi-2016. On a touché un support oblique qui passait par les plus bas de 2012, 2013, 2016. On a eu un beau rebond de court terme qui s'est mis en place, mais à court terme, ce rebond semble fatigué. On a une zone de résistance ici. Vous voyez qu'on l'a testé à de très nombreuses reprises. Une zone de résistance ici très claire à 150, testée en février 2016, en avril 2016 et qui a bloqué ici. À court terme, on a une zone de soutien en clôture ici. Donc là, ce n'est pas évident, les cours des bovins engraissés. À moyen terme, on a fait un rebond de à peu près 15%. On est revenu sur résistance. À court terme, la hausse s'essouffle et on revient vers des supports. Si on revenait vers les 145 et qu'on arrivait à les tenir et à lancer la hausse, ce serait beau. Ça voudrait dire qu'on pourrait retourner, challenger 150 et partir à la hausse. Si par contre, dans les séances à venir, on devait casser les 145, on retournerait la tendance haussière de court terme et alors les espoirs haussiers seraient plus complexes. Le jus d'orange, il est toujours dans une phase de latéralisation horizontale. Il n'est pas très intéressant, mais on voit bien que la hausse s'essouffle. L'or est toujours cadenassé dans un triangle chartiste très clair. Et la volatilité du dollar n'arrive pas, même si le dollar est sous pression, l'or n'arrive pas à monter plus haut. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment une très forte zone de résistance avec de très nombreuses mèches ici vers 1 356, 58. Il y a vraiment beaucoup de vendeurs ici. Ça veut aussi dire que si on arrivait à dépasser cette zone de prix, il y aurait une forte accélération. Ça veut aussi dire que tant qu'on est sous cette zone de prix, on peut avoir un contre-coût baissier. Les cours du sucre se stabilisent sur les plus hauts. On voit bien que la hausse a du mal. On voit bien que depuis un mois, les plus hauts sont de plus en plus bas. Donc attention, il pourrait y avoir des risques baissiers sur les cours du sucre. Les cours du pétrole sont toujours en forte hausse. Cinquième hausse consécutive pour les cours du Brent et les cours du WTI. Le Brent retrouve les 50 dollars pratiquement, ce qui est un soutien inconditionnel aux indices boursiers. Vous pouvez suivre en données horaires la tendance qui est très, 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 très propre. Vous pouvez ici tracer une oblique qui passe par tous les plus bas. Tant qu'on est au-dessus de l'oblique haussière, les acheteurs ont la main et la hausse peut perdurer. Si on casse cette oblique, la tendance haussière pourrait s'essouffler au profit d'une consolidation. Le Brent ici est vraiment linéaire. Il suit une oblique de tendance très claire. Et donc, il est évident de définir sa tendance et de pouvoir la mettre à profit ou bien d'attendre un retournement. C'est exactement la même chose sur les cours du WTI qui ont réussi grâce au stock à casser la zone des 46, 46, 50 hier. Et qui continuent leur appréciation. Tout comme sur les cours du Brent, vous pouvez tracer une oblique qui suit tous les plus bas en données horaires. Les cours de l'argent sont toujours dans une consolidation à plat. Et s'il n'y a pas d'aversion pour le risque et qu'il n'y a pas de baisse des indices, les cours de l'argent à terme, s'ils sortent par le bas de cette consolidation, pourraient revenir vers des supports de moyen terme, ce qui serait potentiellement intéressant. Par contre, bien évidemment, si le dollar devait chuter ou que les indices devaient entamer une correction, les cours de l'argent pourraient de nouveau être recherchés. Les cours du blé sont revenus sur support. On dit souvent en bourse que les excès engendrent des excès. Les cours du coton s'étaient envolés de 20% en l'espace d'un mois, au mois de juillet jusqu'au début août. Et puis vous voyez ici, on a eu une sorte d'excès haussier au-dessus d'une résistance. Et souvent en bourse, les excès sont corrigés par des excès. On a eu un excès haussier et on a eu par la suite un excès baissier très fort, avec un test très beau de cette oblique haussière à 67 cents hier sur les cours du coton. D'ailleurs, c'est rare, mais j'ai publié le graphique sur Twitter et je disais « Les excès engendrent des excès, nous voilà de nouveau sur support. » Le gaz naturel est posé sur support en attendant les stocks de cet après-midi à 16h30. Les cours du maïs enchaînent leur cinquième séance de hausses consécutives. Donc ici aussi, très bel exemple d'excès corrigé par des excès. Souvenez-vous, en début 2016, les cours du maïs partent à la hausse et s'envolent de 20%. On tente de dépasser la résistance des plus hauts de 2014. Des excès sont enregistrés, puis les vendeurs prennent la main et saccagent les cours du maïs. Les cours du maïs sont par la suite revenus sur leur plus bas de 2014. On a eu un excès baissier et comme je vous le disais, les excès engendrent des excès. Et suite à cet excès baissier sous support et à sa tenue en cours de clôture, les acheteurs ont repris la main depuis. C'est très très beau. Palladium et platinium se stabilisent, je n'ai rien à dire. Et sur le cuivre non plus. Et puis on va passer aux devises. Et sur les devises, je vais vous dire à peu près ce que je vous ai dit ces dernières séances. Je ne trouve pas la baisse du dollar en fait très évidente. Je ne trouve pas ce mouvement baissier puissant. Oui, on a eu une baisse ici assez violente du dollar mardi. Hier, une stabilisation. Aujourd'hui, le dollar est toujours sous pression puisque la Fed a boté en touche et ne souhaite pas monter les taux pour le moment. Mais vous voyez, je me demande s'il y a vraiment un potentiel baissier encore puissant sur le dollar. Je me demande si on n'a pas eu ici une baisse depuis à peu près un mois et si les cours du dollar ne vont pas tenter de se stabiliser. Car après tout, même si la Fed a expliqué qu'elle ne souhaitait pas monter les taux pour le moment, elle est toujours dans une optique où si les chiffres devaient être bons, elle pourrait monter les taux à l'avenir. Ça veut dire que si dans les séances à venir, à tout moment, on avait des bons chiffres américains, le dollar pourrait repartir à la hausse. Et puis je trouve que le dollar est donc sur support à court terme. C'est plus bas d'il y a deux jours. Et je trouve beaucoup de paire en dollars sous des résistances. C'est ça qui me fait être dubitatif sur une poursuite de la baisse du dollar et une poursuite de la hausse des paires en dollars. Je vais d'ailleurs vous montrer tout de suite les paires en dollars sous résistances. La première, c'est l'AUD-USD. Je vous ai montré hier en données hebdomadaires qu'on était sous une résistance oblique qui passait par les plus hauts de 2015 et de 2016 et qui bloquait les cours pour le moment. Donc si le dollar venait à vraiment chuter, eh bien on pourrait voir l'AUD enfin dépasser cette zone de résistance. Mais si le dollar qui a déjà chuté depuis à peu près trois semaines devait se reprendre à tout moment, eh bien l'AUD pourrait ne pas dépasser cette zone de résistance. Donc attention ici, si le dollar s'effondre, ok pour le dépassement de la résistance. Mais tant que le dollar travaille ses plus bas des dernières séances, il n'est pas dit que cette zone de résistance soit dépassée. C'est encore plus visible sur l'AUD. Sur l'AUD, je vous ai écrit une analyse dans laquelle j'explique que l'AUD est en train de monter depuis à peu près trois semaines, puisque le dollar baisse depuis trois semaines. Sauf que vous voyez bien que l'AUD, depuis la fin 2015, était dans un canal haussier de moyen terme. Il a cassé son canal avec le Brexit. Il est revenu vers la borne basse du canal ici le 5 juillet avant de repartir à la baisse. Et ici, on revient tester de nouveau la borne basse du canal. Or, si le dollar américain devait tenir son support, l'AUD pourrait échouer sous cette zone de résistance. Cela voudrait dire que de nouveau il échouerait sous la borne basse de son canal et qu'il pourrait repartir à la baisse. En plus de cela, j'ai mesuré l'écart de la hausse entre 1,0950 et 1,1230. J'ai reporté cette hausse à partir du point bas ici à 1,1050 et ça m'a donné un objectif théorique de hausse à 1,1330. Donc, à très court terme, on a atteint un objectif haussier en reportant ici le mouvement haussier après le mouvement de consolidation. On appelle ça un ABCD. C'est-à-dire que vous prenez le mouvement AB et une fois qu'on a fait un point bas et qu'on repart à la hausse, vous reportez le mouvement AB au point C et vous trouvez CD. Et D, c'est l'objectif de 100% du mouvement premier ici entre A et B. Donc, si le dollar devait chuter, si l'euro devait réintégrer son canal et casser les 1,14, on pourrait avoir un mouvement majeur à la hausse sur les paires en dollars et une baisse du dollar américain. Par contre, attention, peut-être que c'est une hausse en trompe-l'œil car si le dollar américain devait se reprendre, l'euro n'irait pas beaucoup plus haut. Donc, l'euro, tout comme l'AUD, se trouve sous une résistance clé et tout dépendra des futures statistiques américaines. Concernant le NZD, c'est la même chose. Le NZD est haussier, mais il est pile poil sous ses plus hauts annuels, sous une zone de résistance. Donc, pareil ici, si le dollar venait à chuter plus, on pourrait casser la résistance. Mais si le dollar réagissait à la hausse, ce que je considère comme possible, eh bien, on pourrait ne pas dépasser ce seuil. La seule paire en dollars qui surperforme nettement, notamment grâce à des bons chiffres récents et grâce à une configuration intéressante de double bottom, c'est la livre. La livre, donc, je vous indiquais hier qu'elle plafonnait sous les 1,3060, qu'elle était bloquée sous cette zone-là, qu'il fallait la dépasser pour aller plus haut. C'est ce que la livre est en train de faire. La livre profite de la baisse du dollar, certes, mais qu'est-ce que je vous ai expliqué aussi en début de semaine sur la livre ? Je vous ai expliqué que les positions baissières sur la livre avaient atteint un plus haut historique. Or, quand le consensus est extrêmement baissier, quand tout le monde voit la baisse et quand les volumes baissiers sont historiques, généralement, que fait le marché ? Eh bien, il adore faire l'inverse. Il n'est donc pas étonnant, alors que la livre était extrêmement vendue et qu'elle travaillait une zone d'importance, que les acheteurs se soient présentés. La livre à court terme fait état, donc, d'une configuration en double bottom. Si le dollar devait se reprendre, la livre aurait du mal à monter, mais elle pourrait quand même être performante, puisque c'est la plus forte des monnaies contre le dollar actuellement. Si le dollar devait baisser et devait continuer sa course à la baisse, l'euro, la UD et le NZD pourraient casser leur résistance. Mais s'il y a bien une pierre qui pourrait aller très vite, c'est GBPUSD, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, alors que les autres paires sont sous résistance, la livre, elle, casse une résistance. Elle est donc très forte. Voilà, donc, pour la suite, l'importance du dollar américain à suivre. S'il accélère à la baisse vers ses plus bas de juin, eh bien, toutes les paires en dollars pourraient décaler de nouveau, casser des résistances. Il y aurait alors des opportunités à la hausse. À tout moment, néanmoins, s'il se reprend, il faudra être plus prudent. Maintenant, on va jeter un œil aux indices pour répondre à Pascal. Pascal me dit, le 15 août, la figure sur le CAC et le DAX ressemble à une étoile filante. Est-ce que c'est une figure baissière ? Alors, Pascal, le 1er août... Ah, le 15 août, oui, c'est une étoile filante, effectivement. On a fait une mèche haute et on a clôturé sous le cours d'ouverture. Donc, c'est une sorte d'étoile filante qu'on a confirmée le lendemain. C'est ce qui a fait qu'on a continué de baisser hier. Donc, effectivement, ici, la séance du 15 août, c'était un beau signal baissier. Voilà le CAC en zone de support. Le DAX, ça doit être à peu près la même chose, en un peu plus solide. Il est toujours le long de son oblique haussière. Pour la suite, tout dépendra donc du SP500. Tant que le SP500 est au-dessus de sa moyenne mobile à 15 séances, on est haussier. Si on vient à la casser, la donne changerait. Voilà, sur ce, Jean-Michel, j'ai répondu concernant le maïs. Georges, pour les bovins engraissés. Pascal également, j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous souhaite donc un très bon appétit, une bonne séance de trading. Je vous invite à lire nos analyses sur le site de CMC Markets. Et je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne journée. Et je vous dis à demain. Au revoir à tous.